Merci à tous, je m'excuse du retard, j'étais sur la session abstracte. Vous allez voir, il y a quelques redites, mais finalement, au moins, on ne dit pas des choses opposées, ce qui est plutôt rassurant. Et puis, ça va permettre, je pense, d'enfoncer peut-être quelques messages qui sont assez importants pour moi. Donc, juste pour rappeler un petit peu l'organisation actuellement, le maillage territorial de l'insuffisance cardiaque et probablement aussi la prise en charge du choc cardiogénique. Donc, ça, c'est dans le papier sur l'insuffisance cardiaque avancée. Et puis, on avait plusieurs niveaux de centres qui étaient décrits ici. Pour faire simple, on va partir des centres en orange. Les centres en orange, c'est des centres où il y a de la chirurgie cardiaque. Il y a la possibilité de mettre des assistances mécaniques de courte durée. Et puis, en rouge, la différence, c'est que c'est les mêmes centres, mais avec en plus la chirurgie cardiaque, les assistances, la transplantation. Et en jaune, vous l'aurez compris, tous les autres centres de cardiologie où vous n'avez pas la chirurgie cardiaque. Et en théorie, pas le moyen de mettre des assistances de courte durée, hormis avec éventuellement des systèmes d'ECMO mobile, notamment assurés par des centres soit secondaires, soit tertiaires. Ça va être important et j'y reviendrai tout à l'heure. Globalement, cette étude qui a été mentionnée tout à l'heure, c'est pourquoi on met l'ECMO ? Est-ce qu'il faut mettre l'ECMO de façon systématique, notamment dans le choc cardiogénique ? Probablement pas. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir qu'à 30 jours, il n'y avait pas de différence quand vous le mettez à titre systématique dans l'infarctus du myocarde. Mais si on est un petit peu tatillon, si on regarde ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que jusqu'à peut-être 12-13 jours, il y a peut-être un petit bénéfice non significatif, si on regarde avec les yeux de la foi, et qu'après, finalement, ça devient complètement neutre. Alors, c'était la même chose qu'on avait dans cette étude avec l'IMPELA. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mieux comprendre. Ces études-là reposent essentiellement sur des centres allemands. Des centres allemands qui ont la particularité d'avoir un accès à la grève qui est souvent un petit peu limité. Si on va un peu plus loin dans cette étude, si on regarde de quoi meurent les gens, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. 25% des gens à qui on a mis l'ECMO de façon un peu rapide en sauvetage. Et finalement, il y a une souffrance cérébrale qui fait que ces patients m'ont malheureusement évolué vers le décès. Mais il y a 60% des gens qui meurent de cause cardiaque. Donc, finalement, c'est quand même un peu dommage. Vous mettez une assistance, vous les stabilisez et ces gens-là vont mourir d'une cause cardiaque. Donc, peut-être qu'il faut qu'on comprenne que l'ECMO n'est pas quelque chose de curatif. Et on le sait, ça ne guérit pas le cœur. Ça nous donne un peu de temps. Et donc, l'idée, c'est de se donner du temps, de bien sélectionner des patients, notamment de voir ceux qui vont récupérer d'une cause neurologique. Mais ensuite, il faut peut-être leur proposer quelque chose de pertinent. Ça a été évoqué, l'assistance, le LVAD. Et pour ça, il faut qu'ils soient peut-être dans un centre qui peut faire ça. Vous l'aurez compris. Et pourquoi c'est intéressant de leur proposer ce type de stratégie? Si on s'intéresse maintenant à la survie des patients qui ont reçu un LVAD sous ECMO ou des patients qui sont transplantés sous ECMO, le pronostic n'est plutôt pas mauvais. Vous voyez que là, dans une étude qui est l'équipe française de la Pitié-Salpêtrière qui a repris toute leur cohorte. Finalement, ce qu'ils retrouvent, c'est que transplanter sous ECMO dans un centre expert, c'est pas si mal. Finalement, le pronostic n'est pas si différent des patients transplantés en ambulatoire, encore une fois, dans un centre expert. Sur le LVAD, c'est globalement la même chose. Vous voyez qu'il y a peut-être un petit sur-risque à être transplanté sous ECMO. Mais si vous êtes stabilisé et que vous êtes dans une bonne équipe, là aussi, ça peut se faire et on sera à 20% de mortalité, ce qui correspond à la mortalité des patients qu'on adresse vers ce type d'assistance longue durée. Donc, finalement, on reprend un papier qui est connu et qui est ancien. Si on a ces patients en choc cardiogénique, on sait que globalement, 40 à 50% ne vont pas survivre. Quel est le bénéfice de l'assistance? D'une part, il y a deux choses à comprendre. C'est qu'au lit du malade, c'est très difficile d'avoir des critères simples pour identifier ces patients. Et si on les avait, ce serait quand même simple. On ne mettrait pas d'assistance. Si on sait que les patients vont décéder avec, ce serait futile. Et par contre, probablement que ce n'est pas que l'assistance courte durée, mais qu'ici, il manque l'assistance courte durée, probablement le LVAD ou la transplantation pour les patients qui ne vont pas récupérer. Donc, si on était dans un monde parfait, on aurait le temps de discuter pour chaque patient. Voilà. Qu'est ce qu'il veut? Qu'est ce que veut la famille? Sur quel type de projet on va? Mais le problème de ces patients en choc cardiogénique, c'est que souvent, on est dans le cadre de l'urgence. Donc, la priorité, c'est d'implanter l'ECMO. Et finalement, ça nous donne un petit peu de temps pour réfléchir. Mais vous verrez que le temps est compté parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sous ECMO, il y a des complications qui arrivent assez rapidement. On sait que dans nos données françaises, après 12 jours, le pronostic commence à être mauvais. Et donc, finalement, là, je reprends ce papier qui a été cité, mais qui arrive à point nommé parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Finalement, vous voyez que cette shot team, elle est assez simple. Il vous faut un chirurgien cardiaque, un cardiologue interventionnel et un cardiologue anesthésiste. J'aurais bien mis un insuffisant cardiologue avancé dans le papier parce que je prêche pour ma paroisse. Mais finalement, la question, c'est plutôt au lieu de quel patient adresser, c'est quel patient ne pas adresser. Et là, je pense que je suis assez d'accord avec ces critères. Alors, 70 ans, on peut peut être aller jusqu'à 75 ans dans certains centres. Les patients qui ont moins d'un an d'espérance de vie, probablement qu'il ne faut pas les adresser, mais que finalement, tous les autres, il faut penser à les adresser dans un centre tertiaire parce que la shot team, quand elle est bien appliquée, elle apporte un bénéfice. Elle réduit pratiquement de 40% dans ce papier là le risque de décès à un an. Et pourquoi? Parce que cette shot team, elle peut faire deux choses. D'une part, elle va vous aider sur des éventuelles directives anticipées des patients, gérer la fin de vie de patients compliqués. Ça sert aussi à ça, mais surtout, on l'a évoqué tout à l'heure pour aller vers la transplantation, l'assistance longue durée. Et on sait qu'en France, on n'a que 12 jours de priorisation pour les patients transplantés avec ECMO. Ça veut dire qu'en 12 jours, il faut faire tout le bilan biologique. Vous avez au moins 48 heures pour avoir le type HHLA, la récupération des anticorps pour faire un petit peu le point. Donc, si vous gardez des patients en centre primaire, secondaire pendant 4, 5 jours que vous les envoyez ensuite, il y a tout le bilan à faire. On perd encore 2, 3 jours. Finalement, ils ont 4, 5 jours à être éligibles de façon hautement prioritaire sur la liste. Et c'est autant de perte de chance pour ces patients là. Voilà, c'est l'idée. C'est pas tous se les accaparer dans des centres tertiaires, mais vraiment, il y a une perte de chance, je pense, à ne pas les transplanter rapidement. Et l'idée, voilà, c'est ce que j'ai représenté là. C'est de, on peut les implanter en centre primaire, en centre secondaire, mais finalement, de regarder si le patient va être sevrable au bout de 4, 5 jours, c'est autant de temps de perdu pour la suite. Donc, les messages à retenir, je pense, c'est qu'actuellement, au vu des données de la littérature, l'assistance de courte durée, ça reste une thérapie de sauvetage. En systématique, il n'y a probablement pas d'indication. Ça reste une thérapeutique de centre expert. Ça nous permet, c'est un outil qui nous permet de stabiliser et de gagner un peu de temps, que tous les patients qui ont plus d'un an d'espérance de vie et moins 70, 75 ans doivent, selon moi, être adressés dans des centres tertiaires. Et puis, une fois qu'on a vu ces patients, il faut tout de suite discuter l'assistance ou la transplantation, parce qu'on sait qu'une grande partie d'entre eux ne récupéreront pas. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Et puis, juste un QR code pour un sondage, justement, sur l'adressage en centre tertiaire et sur la connaissance de l'instance cardiaque avancée. Donc, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, oui, le questionnaire, on ne le fait pas en direct, on ne le fait pas tout de suite. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta présentation qui complétait la précédente. Et certains éléments, bien sûr, seront détaillés après, vraiment sur les techniques, je pense, et les malades. J'ai apprécié que tu aies transformé le titre, parce qu'en fait, il ne faut pas se poser la question qui j'adresse et plutôt qui je n'adresse pas. Alors, peut-être qu'il y aura des questions concrètes, mais je pense que, même s'il n'y a pas de critère absolu, tu n'as pas voulu en donner, mais est-ce qu'il y a des messages très simples ? Est-ce qu'il y a une dose d'inotropes à partir duquel il faut déjà se poser cette question ? Je n'adresse pas, donc. Est-ce qu'il y a des comorbidités pour lesquelles tu n'adresses pas ? Et j'ai des multiples questions. L'IMC a plus de 40 ou en tout cas plus de 35 qui est une contraignation relative à la transplantation. On sait que dans tous les pays, l'IMC augmente, et en France également, ou dans certaines régions de France. Est-ce que, par exemple, 60 ans, IMC 38, tu n'adresses pas parce qu'il est en surpoids ? Je pense que l'adressage, c'est quelque chose qui, pour moi, se discute, tout du moins. Et finalement, l'adressage, c'est une discussion qu'on va avoir avec le centre tertiaire ou secondaire, en l'occurrence. Et c'est à deux que la décision se prend. Et finalement, l'important, c'est de discuter du patient. Maintenant, sur les IMC, très important, on a le CARMAT, qui peut nous donner un peu de temps. Et CARMAT, actuellement, ils sont dans de nombreux centres, pas partout, mais il y a assez de centres en France qui participent pour du Intermax 1 à 4. Alors, eux, ils aimeraient bien du 4, mais souvent, on leur propose du 1. Mais n'empêche qu'un patient qui a une dysfonction biventriculaire, qui a un IMC à 38 ou à 42, c'est souvent un bon candidat CARMAT. Alors, c'est du sauvetage, encore une fois, mais ça peut permettre de passer un cap, de le réhabiliter et de l'amener dans un parcours de transplantation un peu plus tard. Voilà. Donc, je ne me limiterai pas, je discuterai systématiquement. Et je pense que le message clé, c'est d'avoir un correspondant et de discuter, même médico-légalement. Je pense que c'est toujours bien dans le dossier de dire, j'en ai discuté. Donc, tu changes encore le titre. C'est-à-dire que ce n'est pas qui j'adresse, qui je n'adresse pas, c'est appeler, quoi. Appeler tout le temps, appeler, discuter. Finalement, c'est ça, on doit appeler, quoi. Ton titre, tu le résumes comme ça. Exactement. Question dans la salle, premier rang. Donc, la question qui est devant, parce qu'il n'y a pas de micro, c'est comment créer ce maillage ? Je pense qu'on travaille à ce maillage. Je pense que localement, il y a énormément de choses qui ont été faites. Et au sein du GIC, et notamment, il y a un petit groupe de travail, un sens caracte avancé, qui se veut plus large avec des réanimateurs, des anesthésistes, des chirurgiens. On va essayer, justement, de créer cette carte un peu du territoire pour faire ce maillage. Et donc, Clément, qui est aussi responsable de ça, en parlera. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on ait un maillage qui soit visible de tout le monde, avec des numéros uniques, pour que cette organisation soit limpide. Question dans la salle, peut-être ? Une question courte, pour qu'on aborde différents sujets. Alexandre ? Moi, j'apporterai un commentaire. Je rejoins tout à fait Guillaume. Je pense qu'il faut mieux appeler. Je ne vais pas dire pour rien, mais en avance. Comme ça, l'équipe est au courant. Et puis, on n'est pas surpris quand il y appelle. Alors, nous, ça se passe entre unités de soins critiques. Parfois, ça passe par nos collègues cardiologues également. Mais je pense que c'est important d'envoyer ce message. C'est-à-dire, dès qu'on sent que le patient commence à arriver à des doses, on ne va pas dire inacceptables, mais relativement importantes de dobutamine ou autre, moi, vraiment, j'incite les gens à nous appeler. Et une nouvelle fois, comme ça, on n'est pas surpris. Parce que c'est vrai que ces décisions peuvent se prendre la nuit ou pendant le week-end. Mais au moins, l'équipe est au courant qu'il y a ce monsieur qui est dans un autre centre. Et potentiellement, il y a une autre façon, c'est qu'on a mis en place une UMAX qui permet quand même de tisser un petit peu des liens. Alors, ce n'est pas toujours facile de se rendre disponible. Mais ça, c'est un autre moyen. Je voulais faire une petite précision parce que je ne voudrais surtout pas que Pierre de Santos dit, tu vois, tu as oublié l'équipe. Non, dans le papier, il y a deux co-auteurs de son équipe. Donc, il y a également des cardiologues à l'expérience cardiaque avancée. Mais c'est vrai qu'en 2013, quand on l'avait mis en place, c'était surtout les soins critiques. Et l'autre point que j'apporterais, c'est notre choc team. Elle est surtout déclenchée. On discute parfois même avant, mais surtout, elle est déclenchée quand on se pose la question d'une assistance. Ça, c'est important aussi à dire. Parce qu'il y a des choc teams qui se mettent en place dès qu'il y a le choc. Nous, alors, on peut discuter. Ça nous arrive. Mais vraiment, on se met autour du malade. Quand Benjamin et son équipe nous disent on ne le sent pas, il va falloir discuter d'une assistance. Et juste pour conclure, les critères d'Olger Thiel, finalement, ils nous ramènent une population avec 50% de mortalité. Donc déjà, si on veut des critères simples de patients très sévères, enfin, ceux qui arrivent. Alors, c'est du ischémique, mais avec les marbrures, etc. Il n'y a pas de dose de dobus dans son papier et pourtant, ils sont tous très graves. Donc, je pense que déjà, ça peut servir de repère et être précoce. S'il n'y a pas de question à la salle, moi, j'en pose une. Qui est ce qui utilise systématiquement, systématiquement, le dosage de l'acide lactique à l'entrée d'une décompensation cardiaque? Systématique. Ce n'est pas assez. Qui est ce qui utilise le contrôle de cet acide lactique 4 heures après la première ligne de traitement? Donc, ceux qui font le premier font le deuxième. Ça, c'est déjà un message simple. Si l'acide lactique ne baisse pas rien qu'au bout de 4 heures, je ne dis pas qu'il faut adresser, mais il faut téléphoner. À ce jour, il n'y a pas de médicament qui sauve du choc cardiaque en lui-même. Ça va être des solutions qui permettent de réfléchir à traiter la cause quand elle est curable et ou à passer à autre chose. Donc, un acide lactique, un premier et une clairance de l'acide lactique à 4 heures d'intervalle ou 6 heures ou selon vos possibilités. Après la première ligne de traitement, un acide lactique qui monte sous traitement, on va dans le mur et on le sait dès la sixième heure. C'est des messages simples. Je suis étonné que peut-être que Clément allait le dire et s'il n'y a pas d'autres questions, on passe la parole au troisième orateur.